hey 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 cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette dernière vidéo de présentation des maisons du ugly to beauty legacy challenge si vous êtes là encore à regarder toutes les maisons c'est que vous avez beaucoup de courage et je vous remercie énormément d'être là et de regarder et aujourd'hui on va visiter donc la maison de lcd mtpo alors elle avait déjà participé à la rénovation de la du challenge raté des dix minutes donc merci encore à toi d'avoir participé bonjour charlie ma maison est presque terminée et de meubler il manque un jacuzzi si tu veux tu peux rajouter une piscine et des éléments pour les animaux le jardin n'est pas meublé j'espère que la maison te plaira et bon week-end merci beaucoup la maison vont 109 380 simflux à la six chambres cinq salles de bain on est parti pour la visiter et voici à quoi ressemble la maison beaucoup de choses à voir j'aime beaucoup l'aspect cubique avec les couleurs qui détonne tout entraîné tout ça c'est hyper sympa donc c'est bien la maison de lcd mtpo et on va la visiter tout de suite sous l'ombre d'un joli arbre nous avons donc la petite allée pour accéder à la maison et on a de suite les balançoires et aller c'est même on a le droit on a le droit d'y accéder au balançoire où il a l'air d'avoir des balcons tout ça et un petit peu de fougères par là allez on est parti pour visiter visitons boom oulalala où est ce que c'est joli tout plein on a déjà une armoire les parapluies joli petit fauteuil pour s'asseoir et alors je suis un peu haute oui c'est très joli l'intérieur les couleurs bleu vert c'est magnifique on a une partie salon très mignonne ah ouais très joli en plus on a vu sur les fleurs de terre de dehors pardon j'ai du mal à m'exprimer je ne sais plus on à la console de jeu et la télé on a de quoi avoir un minou ça ça me plaît c'est vrai que c'est ça suivi c'est que je voulais adopter les chambres j'arrivais pas les choper c'était les chats errant j'arrive pas à les avoir on a même droit à un aquarium on a l'espace salle à manger avec le quoi bébé l'espace à manger toujours dans les tons blancs et bleu vert ah ouais ça passe très bien avec ces chaises là et les tapis c'est très mignon et ici on a l'espace cuisine avec un îlot central c'est vachement bien vu en fait c'est que de l'autre côté on se croit pas on croit pas voir la cuisine en fait mais effectivement elle y est bien là et on a une très belle cheminée encore écoute c'est top et à sous l'escalier on a l'espace bureau c'est très joli bon alors on va commencer par visiter les portes les portes mystérieuses on va aller tous celles au fond là bas donc avec un accès direct au canapé salon nous avons la maison des petits bambins alors tu vois les trois bambins j'espère j'en aurai pas autant au moment ils grandissent vite dans le glit challenge et on voit les fougères avec la maison de poupées mais écoute rien à dire c'est top voilà ensuite à côté du bureau et de la salle à manger on va accéder à la deuxième porte mystère à porte mystère c'est la pouponnière très mignonne très gai très très clair avec un le comment dire le vidéo il est très punchy mais c'est très mignon on accès à une salle d'eau avec le pain pour aller les laver tout de suite les petits c'est très bien le petit toilette qui est un peu séparé à et on accède directement à la chambre parentale oh là là tu as choisi tu as parfait un parti pris un peu un peu vieil ou un peu rustique j'ai l'impression bien ça rend super bien ah ouais dit donc toi tu as mis de la déco 1 comme quoi c'était possible voyez il y en a ils se sont pleins oui ton budget j'ai pas cette déco ben écoute et moi je vois que c'est possible en tout cas merci c'est très mignonne et là je pense qu'on repart effectivement sur le séjour à mais il ya une porte mystère ici je ne l'avais pas vu on va aller avoir tout de suite à des toilettes c'est trop mignon le petit le petit miroir comme ça on a donc accès aux toilettes et que les toilettes est ce que quand on est sur le trône oui quand même un je veux dire il faut on voit directement sur qui qui à la balançoire ou pas donc à voir pour rajouter un petit rideau quand même et je pense qu'on a fait tour du rez-de-chaussée donc on va prendre l'escalier et on va à l'étage on accède à tiens il ya l'air d'avoir un petit bug de papier peint et des dinosaures qui se baladent ici on accède au palier on a on a un magnifique baby foot en plein milieu j'adore ah oui t'as mis un robinet comme ça oui c'est original tiens et des poufs et compagnie mais il ya combien de portes ici ya combien de choses à voir il ya beaucoup trop de choses à voir donc on va prendre la première porte en face de l'escalier ah c'est une chambre d'enfants deux enfants avec le bureau les étagères et tout ce qu'il faut où il faut doubler franchement et dit donc tu as quand même pas mal de choses avec le petit machin qui fait peur aussi la deuxième porte on est sur une chambre beaucoup plus mature avec comme on dit adolescente pour un mal au il pourra se muscler ça ça me plaît ça ça me plaît pas mal et en attenante nous avons la salle de bain qui va bien à joli bien vu le petit renfoncement pour la douche et le toilette ou à sa communique avec en face attendez je vais faire le tour normal moi ouais on va faire le tour normal on va aller donc ici et ben attend allez oui c'est la même salle de bain donc elle est accessible directement par la chambre et aussi par le couloir et ça c'est bien vu allez on va dans cette pièce ici en change d'univers après le foncé on arrive au tout clair et on est dans une chambre de princesse à deux chambres de filles très coloré très vive j'adore le qui est très mignon celui-là un petit peu zébré toutes les couleurs et tout tu as aussi cumulé un bureau et une bibliothèque ça rend très bien pas mal pour l'idée donc on est rentré par là c'est à dire que ici il faut découvrir et ouh ah oh elle est tiny tiny mais c'est une très jolie salle de bain violette à violette et noir donc je valide totalement et complètement moi je me verrais bien squatter celle-là ensuite on arrive à la dernière porte de l'étage où nous avons des toilettes séparées très joli comment tu arrives à faire des trucs aussi simple comme les toilettes d'un truc aussi mignon avec une plante je pense que c'est la plante qui fait tout la plante et le petit tapis moumoute écoute c'est top donc ça on a vu et ici on a accès à une terrasse avec la petite piscine à bambins et deux petits canapés de petits fauteuils avec superbe vue comme d'habitude toute façon l'endroit que j'ai choisi est vraiment magnifique donc c'est parfait mais écoutez on a fait le tour de l'étage donc je vais maintenant descendre et aller voir le jardin alors le jardin on y accède par ici tout 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 des petites fleurs des petites fougères tout ça à la grande terrasse à être quoi faire ah oui je vois bien la piscine au plein milieu moi et ah oui le petit le petit coin pour la verrière on voit bien mettre le bain à remous le jacuzzi bah écoute super tu as vraiment bien bossé il ya beaucoup de déco j'aime beaucoup toutes ces fleurs mais j'aime bien les fougères donc si vous m'en mettez plein je vais forcément aimer quoi c'était donc la maison de lcd mtpo et on passe tout de suite à la suite la suite c'est la maison de mars you game alias martial la maison vaut 97 571 effectivement là il te reste du budget il y a cinq chambres et quatre salles de bain tu m'as mis un petit mot je te propose cette petite demeure familiale j'ai passé du temps j'ai mis beaucoup d'amour on manque plus que ton bain à remous haha j'ai même mis quelques décos de noël bon enjeu et bon courage pour tourner ta vidéo coeur coeur licorne merci beaucoup marcia tadorale et on va voir tout de suite ce que ça donne en jeu voici donc la maison de mars you game alias martial et ben mon avis il ya beaucoup de choses à voir donc on va aller voir ça immédiatement et là on commence avec effectivement des petits rennes qui se baladent devant le jardin et la déco sur la porte d'entrée avec les trucs alors ce que vous savez pas c'est qu'effectivement j'ai déjà tourné l'épisode de de noël dans les dans la partie euglis parce que sinon je sais pas comment j'aurais pu faire donc on arrive sur un petit petite entrée comme ça avec un petit coin déjà pour regarder dehors tranquillement avec une petite allée de cyprès à aller on rentre tout de suite ou mais alors on est dans une entrée avec trois tapis un pain pas deux pas trois à un escalier central qu'on nous invite déjà à rentrer tout de suite par où je vais aller aller on va commencer par la cuisine pour changer alors cuisine avec il au central et la super poubelle qui donne des sous ça c'est top je valide on a les petits espaces pour les croquettes du chat qu'on n'a pas encore mais qui sait c'est sympa ce que tu m'as fait là tu as superposé le les plantes plus la toile à ça fait un effet hyper sympathique avec un petit nounours ici on a trois portes mystérieuses on va aller voir ça après ici on est dans la salle à manger un mais dis moi tu as mis deux tables pour que ça fasse une table carrée c'est très sympa très inspiré alors là on a l'honneur avec le le superbe sapin 1 à ça on va pas dire que c'est pas noël ici avec l'espace salon aussi qui est très joli très cosy les couleurs elles sont elles sont bien sûr je les j'aime bien c'est pas trop marqué c'est mais c'est top alors une petite ampoule qui rentre dans le mur mais ça rentre très très bien et avec la bibliothèque sur le côté bon allez je résiste pas on va aller voir les portes mystères première porte mystère tout ou aussi l'espace tombain simple mais efficace avec le pot qui va avec les petits cubes une petite voiture mais la maison de poupée mais écoute c'est top merci c'est parfait on va passer à celle ci directement aller à celle de bain avec la litière pour les chats je n'ai pas encore de ça dans le let's play mais bon j'ai l'impression que vous voulez que j'ai un chat très bien j'irai prendre un chat ce sera une autre condition et on a donc le pain toilette ah tu m'as pas mis de lavabo effectivement martial sait que je ne joue pas avec les lavabos mais oui c'est pas grave si on avait mis un c'est très bien aussi on sait pas un reproche et au fond du couloir tac 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 poum poum oh oui la salle la salle la chambre parentale avec des teintes violines comme tu sais que j'aime le violet et on a le petit berceau pour nous faire réveiller en dès que le gamin va ouvrir la gueule j'aime beaucoup et tape de cheveux qui sont des étagères et tu m'as flanqué une douche tac pile poil dans le coin pour pas qu'on nous voit tout nu et encore la limite on est chez nous donc c'est très bien je pense qu'on a fait tour du rez-de-chaussée on va maintenant monter à l'étage par ce très bel escalier qui nous demande tout simplement de grimper le plus vite possible voir et découvrir ce qu'il y a sur le palier on arrive on a déjà de quoi faire exprimer son talent artistique avec deux chevalets et un petit pouf très mignon on a deux grosses lampes orange ça change et on a beaucoup de portes mystères allez on va commencer par celle ci directement ou alors une jolie chambre avec de lis pour les filles avec les lampes anti monstre ça c'est bonus c'est le petit chat elles ont chacune un bureau avec écoute parfait et le petit lapin pour faire des calines super ça commence bien donc nous avons déjà une chambre ici nous allons avoir deuxième porte une salle d'eau très bien mais écoute c'est parfait tu as même la plage à la planche à repasser j'espère que tu m'as pas mis un truc pour le linge parce que ça va pas le faire ici nous avons une chambre double plutôt axé garçon avec aussi du bureau on a une espèce de biouman sur le mur avec les lampes parfait et un château au temps et un petit balcon très très cute à cette vue mais cette vue je m'en lasserai pas je veux habiter là on continue la visite avec ici ouais je me plante pas ou où c'est une salle de bain avec douches et baignoires et toilettes écoute super bas il ya rien à dire c'est parfait ici on est un espace ouvert ouais pas mal l'espace bureau ouais 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 c'est pas mal ça avec l'espèce de truc machin immense pour les chats et on a aussi un petit balcon tu t'es surpassé mon petit martial c'est magnifique ce que tu me fais magnifique et il semble qu'ils restent ah oui puis on peut faire le tour comme ça il reste cette porte là que je n'ai pas encore été de découvrir à une belle chambre double avec un oui je vois c'est le truc en fer là que je n'ai jamais utilisé que tu as mis comme ça très sympa ça change avec ce magnifique miroir et franchement top et là j'imagine que c'est la salle de bain attenante ou à à et on rentre dans le on rentre dans la dans la serviette dans la gueule content et c'est un toilette non c'est une salle d'eau super avec la douche encastrée comme ça et ben écoute t'as pas perdu d'espace tu m'as fait vraiment quelque chose de très joli je pense qu'on a fait tour de l'étage on va passer dehors maintenant alors l'extérieur on n'y accède depuis le salon ou à eau mais dis donc mais c'est qu'il ya beaucoup de choses ici et ah ouais et tu avais encore du budget avec tout ça et ben c'est plutôt bien alors on a carrément le terrain de basket on n'a plus que le panier tout seul on a carrément le terrain avec on a les balançoires en un très joli kiosque oui avec des fougères partout mais oui marcel il sait que j'adore les fougères et le fait exprès donc c'est ici que je mettrais le jacuzzi ah mais comme ça on est bien caché à j'adore on est bien caché des autres et puis on a les petites loupiottes apparemment là je les vois pas mais on voit les loupiottes voilà les guirlandes comme ça là je les adore ces guirlandes il n'y a pas à dire et on a une piscine avec une couleur d'eau un peu il manque de la javel dans ta piscine on a un espace avec faire la plantation on a aussi les bombes à eau et au milieu de la piscine face au pas au milieu mais à côté on a le petit couronneux attendez je vais la faire fonctionner oui voilà la petite grenouille qui fait qu'il sert un peu de fontaine dans la piscine ça c'est la sims qui se met en route donc forcément ce que j'ai mis play et voilà on a fait le tour je pense de la maison de martian c'était donc la maison de martian game on passe à la toute dernière maison c'est parti la dernière maison c'est celle de super nanny alors mais prévenu qu'elle avait oublié de mettre le hashtag c'est pour ça que toute façon j'ai aussi vu avec le nom de l'élément et je l'ai bien vu vous inquiétez pas et non non c'est la toute dernière maison de ce concours que je vais vous présenter la maison vaut 106 695 simflouz elle a 6 chambres et 6 salles de bain et c'est parti pour la visite voici donc la maison de super nanny 69 et elle est très grande en tout cas d'extérieur on va aller voir tout de suite c'est qu'il en est de l'intérieur alors on a accueilli par cette très grande bâtisse de pierre pouf alors je me suis déjà mis un niveau pour rentrer ici on a donc une petite terrasse frontale avec la boîte aux lettres et la poubelle et on est parti pour la visite alors une très grande entrée très haute sous plafond avec un coin dressing par contre pour accrocher sa son taux on va être très très haut non mais en fait j'avais déjà fait la van ce que super nanny a aussi participé dans la rénovation du 10 minutes build challenge et effectivement ces trucs étaient très hauts donc ça me fait rire mais ça l'a fait rire également encore une fois que c'est encore très très haut mais il n'y a pas de problème ça arrive à tout le monde moi aussi des fois je mets trucs très haut voire très bas on accède directement à la cuisine avec de quoi manger ah c'est joli c'est vrai que ces carrelages là moi je les mets rarement mais je trouve que ça donne un ensemble très doux avec ces plans de travail de cette couleur là donc c'est très bien on va passer au salon finalement ce papier peint caraïbe aura eu beaucoup de succès et c'est vrai qu'il est très très beau surtout en gris blanc comme ça c'est très joli alors le coin salon avec le coin bureau les canapés la télé la planète ça y est à la déco est à garder les mêmes couleurs que dans la cuisine je trouve pardon dans dans les rideaux et dans les détails donc je trouve ça très joli très belle alors les fois là doit être tellement cher statut de ruiner à mettre des toiles on va passer ici qui est un vestibule pour aller à l'extérieur moi j'ai envie de voir ce qui se passe ici tac couloir secret on a deux portes allez on va envoyer dans celle là waouh très jolie chambre j'adore le contraste du rose fuchsia et du blanc ah ouais 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 ah ouais j'aime beaucoup c'est très joli tu as beaucoup franchement et on a ici la sateau qui est donc attenante et qui arabe ya rien à dire il ya tout ce qu'il faut là où il faut j'aime beaucoup le contraste ah c'est assez et ça méditer peut-être pour une prochaine notre maison notre construction ici on arrive au coin bain bain ok très bien mais c'est coloré c'est à deux pas de la chambre c'est parfait c'est très bien on va retourner je pense dans le séjour dans le salon à côté du petit vestibule on a une porte secrète je vais aller voir ça tout de suite oh qu'est ce que c'est que ça c'est d'une salle de bain ah ouais t'as coupé t'as découpé pour que ça fasse vraiment l'espace l'espace pipi où on nous voit pas tranquillement ou l'espace bain où on nous voit pas tranquillement mais franchement c'est bien l'idée je j'espère que ça fonctionne normalement il n'y a pas de raison ça fonctionne pas ils devraient pas se voir les uns les autres donc ils peuvent aller aux toilettes et se laver en même temps très bonne idée très bien je pense que du coup on va maintenant monter à l'étage à l'étage on arrive sur un palier de une une deux trois quatre cinq portes avec une petite double porte vitrée pour l'extérieur on va rentrer tout de suite ici bah c'est vide ici ou et puis papier peint et des petits soucis de quand on dit d'humidité 1 mais on a accès à un petit balcon qui donne sur le devant de la maison très bien bah oui si ça peut être un peu tout et n'importe quoi on peut faire un bureau on peut faire une micro chambre on peut faire une sorte d'endroit où on punit les gosses qu'ils sont trop chiant ici nous avons une grande chambre un peu type tortoires pour trois filles j'aime bien le papier peint tout ça les couleurs très bien assortie elle est toute simple il ya quand même un petit coin bureau et elle est toute simple et à tout ce qu'il faut et on a une porte ici qui est la salle doit tenante je crois que tu as oublié de mettre une lumière par contre ça risque d'être compliqué et regarder c'est marrant parce que là on voit comme s'il y avait un il y avait de la lumière mais en fait il y en a pas en face et pas de fenêtre en fait donc ça c'est rigolo donc on a la salle de bain un tenante parfait ici est-ce que tu as mis de la lumière je suis pas sûr je crois que tu as oublié les lumières après on va passer la nouvelle porte et on a une chantilly plutôt tout en masculine ici oui même si un peu de violet vers celui là par exemple je vois aussi chez les filles pourquoi pas on a aussi un bureau et un espèce de violon et on a donc la salle de bain aussi attenante à un savon qui vole et pareil je crois que tu as oublié les lumières c'est pas grave ici j'en vois pas non plus on a là on a juste la petite la petite cocotte la qui mine ça c'est pas un souci après moi je le rajoute on arrive en face up encore une chambre avec deux lits simple et non tu me vois beaucoup de gosses quand même je suis pas sûr qu'elle en fera autant tu vois qui sait on verra on verra où là j'ai un sou et qui partant qui part en brille donc double lit assez neutre ça peut être les deux peut être garçon fille on passe ici à la salle de bain tenante là tu as mis lumières où on a toujours le savon qui vole un parent mais c'est normal la construction c'est toujours un peu compliqué quand on voit de trop haut ce qui se passe et ben on voit pas tout quoi et on nous manque à par contre et pas de rembarde ici moi je vais tomber dans le trou et on va accéder à la dernière porte qui est donc une chambre double plus pour les filles également je sais pas combien il ya de vie mais il y a beaucoup tu me vois énormément de gosses un bureau également ici on a de la lumière et je pense que c'est un salto à tenante et ben c'est parfait et tu as mis ta lumière donc c'est super on va retourner si j'y arrive à me diriger ici pour accéder au balcon un très joli ouais on a la belle vue comme ça sur la mer je vous dis moi je veux être une cime je veux habiter dans ces billes allez on va faire l'extérieur maintenant l'extérieur on y accède depuis le petit vestibule qui à côté du salon et boum on accède à une très grande terrasse on arrive sur l'extérieur comme ça entouré de muret effectivement donc après moi je vais mettre le petit jacuzzi je pense ici puisque c'est couvert avec un canapé et compagnie ce sera pas mal et voilà c'était fini donc pour le tour de la maison de super nanny 69 donc comme d'habitude si une maison vous a plu n'hésitez pas à les télécharger sur la galerie de chacun vous avez les noms de façon en titre de vidéo et vous les avez vu aussi dans la vidéo moi je vous remercie énormément pas tous tout le monde qui aura participé il ya quand même 17 maisons et je dois faire mon choix parmi ces 17 ça va pas être simple parce qu'elle est quand même une des très jolies choses et vraiment ça va être juste au niveau coup de coeur et fonctionnalités peut-être que même que je vais les installer et les essayer rapidement de jouer de temps pour faire mon choix en tout cas le prochain épisode du ugly to beauty legacy challenge sera dans la nouvelle maison moi je vous embrasse très fort et chaud petit à très bientôt et merci d'avoir été là et merci pour tout merci beaucoup 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 bisous bisous licorne arc-en-ciel paillettes tout ça je vous aime allez salut oui